Bienvenue sur FreeCase 0.20 ou 0.21, comme chez moi, sur Artix Linux. Aujourd'hui, spécial modélisme, un capot pour compteur, je crois que c'est pour un petit hors-bord, un capot avec une face avant qui va s'insérer dans une rainure. Donc il faut prévoir de la marge, parce que tout ça, ça va être imprimé. Et vous avez vu, c'est asymétrique. Donc, on va y aller. Ceux qui veulent le faire tout de suite, je peux vous dire, ça fait 130 mm hors-tout. Ici, on a un rayon extérieur de 40, et ici, un rayon extérieur de 25. Et là, on a à peu près un angle de 30 degrés, 26 degrés, je crois, dans ce sens. Et là, on a, je crois, 100 mm ou 80 mm. 80 ici, 80 ici. Voilà, 100 au départ, 80 ici. Voilà, on y va ? C'est parti ! Nous démarrons un nouveau document, nouveau, je suis dans Part Design, je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse que je vais regarder de face, front, front, c'est là, front, donc c'est X, Z. OK ? X, Z, voilà, s'il veut bien. Voilà. Donc, nous commençons par dessiner un arc de cercle. Allez, on va faire ça comme ça. Dès que ça devient jaune, voilà, je l'accroche, je vais un petit peu au-delà. Maintenant, je passe en mode polyligne, je m'accroche là-dessus, comme ça je suis tangent tout de suite. Vous voyez ? Voilà. Je presse M, 1, 2, 3 fois, et je rejoins la ligne X dès qu'elle devient jaune. Voilà. Je prends ce point, cette ligne, je presse sur O ou point sur un objet. Voilà, je vais indiquer ici un rayon de 40 mm, ici un rayon de 25 mm. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On va centrer ces deux points par rapport à Y, donc je presse S comme symétrie, ou je clique sur cette icône. Je vais aussi indiquer la longueur, enfin la largeur du capot, si on veut, voilà, enfin cette longueur-ci, donc 130 mm. Et nous allons dessiner le reste pour créer tout de suite une paroi, parce que l'outil épaisseur ne fonctionnera pas. J'ai essayé. Donc, on va faire comme on a fait précédemment. Je m'accroche sur le centre de l'arc précédent, je m'accroche sur X, je vais ici, polyligne, on fait la même chose. Voilà, ici, je presse M, 1, 2, 3 fois, je rejoins la ligne X, je clique droit pour sortir. Je vais placer ces deux points au même endroit, pressant C ou en cliquant sur cette icône. Et je vais indiquer ensuite les épaisseurs. Vous savez ce qu'on va faire ? On va tout de suite dessiner ces petites lignes-là. Celle-ci, voilà. Celle-ci, voilà. Ce que je pourrais faire, oui, je pourrais, par exemple, dire que ces deux lignes doivent être parallèles. Voilà. Et je vais indiquer un rayon, non, je vais indiquer une épaisseur de paroi, ici, qui sera de 3 mm. Et vous voyez, je coche toujours ces deux lignes. Tout est vert clair, ça veut dire entièrement contraint. C'est tout bon. Donc, on a le premier sketch qui est là. Nous allons en créer un deuxième, mais on ne va pas se fatiguer. On va tout simplement sélectionner sketch. Je vais dans édition, dupliquer l'objet sélectionné, utiliser les sélections originales. Ça veut dire uniquement ce qui est sélectionné à gauche. Voilà. Donc, c'est le deuxième sketch. Le sketch 001, je l'édite. Et là, ça va être tout bête. Alors, si je n'arrive pas à sélectionner une dimension, je clique sur mettre à jour. Voilà. Mais bon, il avait quand même... Voilà. Il a voulu. 10 mm. 10 mm. Et le tour est joué. J'ai mes deux sketchs. Alors, celui-là, je vais le décaler vers là, parce que la partie élevée doit être à gauche. Donc, je le sélectionne. Sinon, je pourrais toujours inverser un sketch. Ma priverse, vous le mettez sur ce roue, et puis il va s'inverser. Mais bon, on va faire ça comme ça. Je clique une fois sur attachment, et une deuxième fois, donc, sur les petits points. Et je vais déplacer en Z, moins 100 mm. Voilà. Z, vous voyez, ce n'est pas le Z ici. Le sketch a sa propre axométrie, comme les plans de référence aussi. Voilà. Donc, il faut s'en souvenir. Je peux sélectionner ces deux sketchs. Je peux tout de suite créer un lissage additif. OK. J'ai un bon début. Voilà. Ce qui est bien. Maintenant, j'aimerais biseauter, parce que vous avez déjà vu les tableaux de bord, dans les voitures aussi, souvent, c'est incliné pour créer de l'ombre. Donc, on peut sélectionner cette face, et cliquer sur créer un plan de référence. Ce plan de référence, comme il est basé sur une face, je peux le déplacer. Et je peux le déplacer, donc je crois que ce sera en Z aussi, comme pour les sketchs. Donc, ce sera en Z. Pas en Y. On aurait tendance à le déplacer en Y, mais non, c'est en Z. Donc, Z, je crois que c'est moins 100 mm. Voilà. Euh, non, c'était moins 80. Autant pour moi. Moins 80. Voilà. Maintenant, je peux aussi l'incliner. Attendez, regardez ça de côté. Je vais l'incliner. Alors là, cette fois-ci, je crois que c'est l'axe X. Oui, je crois. Je crois que j'étais allé à 26 degrés, quelque chose comme ça, dans mes essais. Voilà. Et je peux me servir de ce datum plane, de ce plan de référence, pour créer une cavité. Si on ne voit rien, on ne crie pas. On clique sur à travers tout. Voilà. Et s'il faut, on inverse. Donc, on a déjà notre capot incliné. Jusque là, tout va bien. On va continuer pour préparer la façade. Pour mieux pouvoir couper cette pièce, ici, le plus simple, c'est de créer un nouveau plan de référence. Voilà. Que je vais déplacer, cette fois-ci, je crois, de 78 mm en Z. Moins 78, je crois. Attendez que je regarde ça. Oui, je vais être à peu près à 2 mm d'ici, parce que la façade, elle sera légèrement en retrait. Sinon, ça devient trop petit, là. Voilà. Et à l'aide de ce datum plane, nous allons créer, à partir de l'atelier part, nous allons scinder. Nous allons scinder cette pièce. Je la sélectionne. Contrôle maintenu. Je sélectionne le datum plane. Je clique sur l'icône séparer et exploser, où je vais dans part, part, à chaque fois je cherche, part, fin des, slice apart en anglais. Voilà. Donc, j'ai un slice qui est là. Je vais pouvoir me servir de cette face-là. Celle-ci, elle m'intéresse. Mais comme je vais tracer une face dans un body à part, je retourne dans part design. Je ne sélectionne rien du tout. Donc, je clique dans ma vue 3D, clique gauche, rien n'est sélectionné. Je crée un nouveau body. Et là, il est actif par défaut. Vous voyez, il est gras. L'autre, il n'est pas gras. Voilà. Donc, je peux sélectionner cette face de mon slice. Et je peux cliquer sur ajouter une forme liée. Shape Binder. Voilà. Donc, je peux déjà masquer le slice. Je sélectionne mon Shape Binder, parce que je vais vouloir tracer. Et sur ce plan-là, je vais créer un plan de référence. OK. Donc, ce plan de référence, je peux le masquer, parce qu'il va me gêner. Mais je le sélectionne. Parce que mon sketch que je vais créer, je vais l'accrocher sur ce datum plane. Donc, il est sélectionné. Voilà. D'ailleurs, FreeCAD ne me pose pas de questions. Je vais détecter une arrête interne, là, celle-ci. Et une autre que voici. Je vais aussi passer en mode construction. Et je vais tracer une ligne, ici, qui va de ce point à ce point. Tout à l'heure, j'en aurai besoin. Que me faut-il à présent ? À présent, il me faut tracer en mode normal. Donc, voilà, vous voyez, G et N, c'est les raccourcis. En mode normal, je vais tracer un arc de cercle, que j'accroche là-dessus, que j'accroche ici. Voilà. Je vais largement au-dessus. Je fais comme précédemment, je vais en mode polyligne. C'est le plus rapide que j'ai trouvé. Voilà. Je presse une, deux, trois fois le... Voilà, pour créer un arc. Je clique droit pour sortir. Et maintenant, je vais accrocher ce point sur cet objet, sur cette ligne, en pressant O, ou en cliquant sur fixer un point sur un objet. Je peux tout de suite... Oui, attendez, celui-là, il n'est pas là-dessus. Vous voyez, il manque le petit symbole, là. Point sur un objet. Donc, je vais le faire. Je presse O. Voilà. Je vais tout de suite tracer ma ligne qui va de là à là, parce que là, j'y arrive bien. Et je vais contraindre en symétrie ces deux points. Voilà. Je vais aussi indiquer une largeur. Alors, de combien ? Alors, c'est pour ça que j'ai détecté les arrêtes. Je vais aller de là à là et prendre une mesure. 124 mm. Donc, moi, je vais à un demi-millimètre de chaque côté. Donc, cette ligne-là, elle fera 125. 125. Voilà. Vous voyez, je suis un petit peu plus large. C'est ce qu'il faut, hein. Parce que ma façade doit être un peu plus grande pour pénétrer à l'intérieur du capot. Maintenant, j'aimerais aussi 0,5 ici. Donc, la première des choses, je sélectionne ces deux lignes. Je presse P, ou je clique sur parallèle ici. Et je vais indiquer une épaisseur de 0,5. Alors, attendez, je... Oui, 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 j'y vais. Donc, de ce point-ci, à cette ligne-là, en diagonale, je veux 0,5. 0,5. Voilà. Donc, regardez, tout est contraint. J'ai quelque chose de régulier. Moi, ça me va. C'est bon. Je vais masquer ma forme liée. Et je vais procéder, comme tout est gras, je peux continuer. Voilà. Ah ! Non, non, je ne vais pas extruder ma forme liée. Je vais extruder, créer une protrusion de 2 mm à partir de mon sketch. Voilà. Donc, ça, c'est la façade. Tout à l'heure, on y mettra des trous. Je vais masquer ça. Maintenant, maintenant, il faut créer un... une rainure, ici, une petite gorge, une rainure, pour que ma face avant, qui est un peu plus grande, pour qu'elle puisse entrer dans le capot et être... pour qu'elle soit maintenue en place. Alors, je regarde. Déjà, moi, mon extrusion, ici, je l'ai faite dans le mauvais sens. Je double-clique, je l'inverse. Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est ce que je voulais. Alors, je masque provisoirement mon body. Attendez, je vais sous description. Je clique gauche, je presse F2. et j'écris capot. Voilà. On va un peu mettre de l'ordre. F2, face. Voilà. Comme ça. Donc, je peux prendre le sketch qui est là. Je masque ça. Je masque, de toute façon, le capot. Voilà. Ça, ça m'intéresse, ce sketch. Ce sketch-là, je presse un de mon clavier numérique, je clique sur front, ou sur front, ici, face. Je vais dans l'atelier PART, et je cherche ici un outil qui s'appelle le 2D Offset. Voilà. Et je vais augmenter ça d'un demi-millimètre. Donc, ça fera 0,5, pas 0,5. 0,5. Donc, j'ai un offset qui m'intéresse. Voilà, celui-ci. Et je vais m'en servir dans ce body capot. Donc, je l'active déjà. Je double-clic, ou je fais clic droit, activer. Donc, voilà. Il est normalement gras. Normalement, oui. Il est gras, c'est bon. Et cet offset, je veux le mettre dans capot, mais sous... par une forme liée. Donc, le body, il est gras. Je sélectionne Offset, et je clique sur créer une forme liée. Voilà. Je valide, et normalement, ma forme liée, elle est là. Voilà. L'offset, lui, je peux le masquer. Maintenant, je peux me servir de cette forme liée. Oui, oui. Je peux m'en servir pour créer une cavité, comme on l'a fait tout à l'heure pour le biais, ici. Donc, je sélectionne mon Shape Binder. Donc, mon body, il est bien gras. Je vais créer une cavité de 2,5 mm. Je vais laisser un peu de jeu. Et je vais aussi l'inverser. Voilà, l'inverser pour qu'elle aille vers l'arrière. Voilà. Maintenant, ma face, elle est où ? Je vais la chercher, là. Voilà, elle est dedans. Je vais la regarder d'en dessous. Regardez, j'ai du jeu, ici. Et j'ai du jeu, ici. Donc, tout va bien. Tout est bon. La chose qui reste à faire, activer ce body, d'ajouter un sketch, vu de ce côté-ci. Voilà. OK. Et je vais tracer mes trous pour placer des compteurs par la suite. Donc, voilà. Deuxième. J'en mets quelques-uns au pif. C'est juste pour meubler. Voilà. Si je veux les aligner, je crée une ligne de construction qui va de là à là. Je presse haut de mon clavier où je clique sur cette icône. et ensuite, je peux fixer un point sur un objet. Et celui-là aussi. Comme ça, les trois sont strictement alignés. Moi, je peux, après, bouger ça comme je veux. Je peux agrandir, là, un petit peu. Je peux bouger ça. Vous voyez, ils resteront alignés. On va laisser ça comme ça. Voilà. Je vais créer une cavité à travers tout. Et OK. Le tour est joué. Attendez, j'ai agrandi un petit peu. CTRL plus D. Je vais mettre une couleur orange ici. OK. Et ici, je vais mettre une couleur. Je vais mettre du violet. Voilà. Pour que ça flashe. Voilà. Le tour est joué. On a fini. On peut passer à l'impression. Je le regarde d'en dessous. Vous êtes d'accord. On a ça. Je le sélectionne. Il est où le body face. Clique droit transformé. Je peux le descendre un petit peu. On voit bien la rainure. Tout est bon. Tout est bien. Qui finit bien. Voilà. Avis au modéliste. Si vous avez affaire à des capots. Voilà déjà un peu. Quelques idées. Qui pourraient vous servir. Je vous dis à bientôt. Pour d'autres tutos.